... Bonjour tout le monde ! Ah, mais c'est nos amis super lecteurs ! Bienvenue chez nous ! À Pérole, à côté de Montpellier. Nous sommes les classes de CE2-CM1. À l'école Font-Martin. Dans la classe d'Élodie Poujol. Nous avons travaillé avec Sylvie à la médiathèque Jean-Gyonon sur un projet Je lis, j'ai lit. Premièrement, on avait une sélection de 8 livres à lire. Deuxièmement, au fur et à mesure de nos lectures, on notait nos préférences. Troisièmement, on a participé à plusieurs séances à la médiathèque sur... D'autres livres du même auteur, illustrateur ou du même type. Mais aussi sur les booktube. Les quoi ? Bah les booktube ! Quatrièmement, on a voté pour nos coups de cœur. Cinquièmement, chaque groupe a écrit le scénario de son booktube. Sixièmement, mais ça s'arrête jamais ! Silence, ça tourne ! Bon visionnage ! Septièmement, non, je rigole ! Passion ! Bonjour, nous allons vous présenter le livre « Coup de cœur de la classe ». L'auteur de ce livre est Sébastien Pérez. Et l'illustration de ce livre est Justine Brax. Les dessins jouent bien avec l'histoire. C'est émouvant et touchant. Les personnages sont attachants. Voici une de nos images préférées. Voici notre deuxième image préférée. Voici notre troisième et dernière image préférée. Un hululement le réveillait en sursaut. Milo ressentit alors une présente froide et glaçante. C'était le loup qui rôdait autour de lui. Son arc tendu, il scruta la nuit noire. Seules ses oreilles le guidaient. Au premier brussement, il décocha une flèche. Un plainte s'échappa des fourrés. L'archer avait touché le loup. Nous allons vous présenter un livre qui s'appelle « Le courage de Nao » que tout le monde a lu dans la classe, mais moi c'est mon préféré. Ce livre a 37 pages. Il est écrit par Michel Piquemann et illustré par Zahue. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Nao et qui dort à la belle étoile avec sa sœur à côté d'une rivière. Et dans la nuit, il entend un bruit. Et c'est les vagues qui emportent sa sœur en guise de sacrifice pour sa tribu. Et il va partir à sa recherche. Donc il ne perd pas espoir. Et va trouver un loup qui va l'aider à retrouver sa sœur. Voici nos émotions ou ce qu'on a ressenti dans la classe. On a ressenti de l'aventure. C'était clair et facile. Ça faisait peur. Et il y avait du suspense. On a l'impression d'être en préhistoire parce que les illustrations vont très bien avec l'histoire et on dirait des fresques sur les murs. Si vous avez envie de lire ce livre, allez à la médiathèque Jean Genot de Pérole. Bonjour et bienvenue dans cette émission où on va vous présenter un chat. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Hercule. Avec qui habitez-vous ? Mes maîtresses, Albane et Joyeuse. Monsieur Hercule, qu'est-ce qui s'est passé avec ce chien Brutus ? Brutus a été kidnappé et c'est moi qui l'ai retrouvé. Du coup, vous êtes un vrai chat policier, Hercule. Oui, j'ai fait plein d'autres enquêtes. Vous pouvez retrouver les enquêtes d'Hercule dans ce livre. On va se présenter. Moi, c'est Loan. Et moi, c'est Kélia. Et moi, c'est Mandy. Pourquoi as-tu aimé ce livre ? Parce que j'aime les chats et que j'aime les enquêtes. Pourquoi as-tu aimé ce livre, toi ? Eh bien, parce qu'à la fin, on se sentait heureux et que j'avais hâte de connaître la fin. Pourquoi as-tu aimé ce livre ? Parce que c'était comme un rêve et que j'aurais aimé vivre la même chose. Au revoir ! Au revoir ! Si ce livre vous a plu et que vous voulez le lire, venez à la médiathèque Jean Geno. Ah oui, vous, vous avez fait quoi hier ? Moi, je suis là. Atchoum ! Attesoué ! Atchoum, ça me fait penser à un livre. Le voleur Attesoué ! L'original n'a jamais entendu une histoire pareille. Il y a des personnages attachants. Il y a de l'aventure. Ce livre est étonnant. On pourrait croire que Félix est un enfant comme les autres. Mais pas du tout ! Il peut en fait voler les souhaits des gens. C'est tout simple. Il suffit qu'une personne éternue. Félix lui dit « À mes souhaits » et la personne répond « Merci » et le tour est joué. Il a juste à prendre un bocal et attraper le souhait. Nous allons vous jouer la scène la plus intéressante. Atchoum ! À mes souhaits ! Merci ! Félix découvre que Caïl Oupé n'a pas de souhait. J'ai aimé ce livre car il était intéressant et il y avait de belles illustrations. J'ai aimé ce livre car c'était une bande dessinée et que c'était très original. J'ai aimé ce livre car l'idée était originale. J'ai aimé ce livre car il était très clair et facile à comprendre et c'est le meilleur que j'ai lu. On espère que vous avez bien aimé ce Booktube. Venez sans plus attendre lire ce livre. Bonjour, moi c'est Hugo. Bonjour, moi c'est Raphaël. Nous allons vous présenter un livre qui s'appelle 226 bébés. L'auteur est Flore Vesco. L'illustrateur est Stéphane Nicolet. C'est un roman avec quelques illustrations en noir et blanc. Je vais vous dire le résumé. Oh non, d'abord on dit pourquoi on l'a aimé. Les dessins sont drôles et il y a de l'aventure. Je veux parler du résumé ? Ok. C'est l'histoire d'un vieil homme qui vit dans la campagne. Mais en deux jours, l'homme voyait des bébés tomber du bec des cigales au-dessus de sa maison. Pour savoir de la fin, il faut lire le livre. Au revoir. Bye bye. Bonjour, nous allons vous présenter un livre qui s'appelle Le Dernier des Lots. Auteur, c'est Sébastien Pérez, illustrateur Justin Brax. C'est un album et nous allons vous lire quelques extraits. Les lots étaient prêts. Arcs et flèches liés dans le dos, il faisait face aux habitants de son village. C'était peut-être la dernière fois qu'il les voyait. Quand le hurlement avait retenti par-delà de la forêt, tous avaient tremblé d'effroi. Les vieillards, les femmes et les enfants gardaient un souvenir meurtri de la grande guerre, celle qui avait opposé les hommes et les loups affamés l'hiver dernier, celle qui avait fait d'eux des veuves ou des orphelins. Aucun loup n'avait été revu depuis, aucun homme n'était revenu. Nous avons aimé ce livre car... Personnage attachant, gentillesse, On a bien aimé toutes les images, mais voilà notre préférée. Salut, moi c'est Louise. Salut, moi c'est Mila. Salut, moi c'est Lucie. Je vais vous présenter un livre, Hercule, chapeau laissé sur la piste de Brutus. C'est un roman écrit par Christian Cognier. En vacances dans le Périgord, Alban et Joyeuse apprennent la disparition de Brutus, le chien du voisin. Puisque les humains sont incapables de le retrouver, Hercule, le chat, décide d'enquêter. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de suspense, c'était comme si on vivait l'histoire, et à la fin on était heureux. Cinq jours plus tard, Hercule va-t-il retrouver Brutus ? Bienvenue, chères femmes de science. Tu es pile à l'heure pour notre nouvelle aventure. Nous allons enquêter sur quelque chose de très, très important. Toi. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre, il s'appelle Le corps humain. C'est mon livre préféré de la sélection. Moi aussi c'est mon livre préféré, j'ai appris plein de choses. Ce qui est original dans ce livre, c'est qu'on a l'impression de vivre une aventure avec Astro 4. On y voit plein de choses intéressantes. A l'intérieur des os, on trouve une gelée épaisse et sponcieuse, appelée moelle osseuse, qui aide à fabriquer des cellules sanguines pour ton corps. Ton nez fabrique environ un litre de moeuvre par jour. J'ai aimé ce livre, car dans ce livre, tout est expliqué en détail. On nous explique l'alimentation, la croissance, plein de trucs. On peut vivre plein d'autres aventures avec Astro 4. Bon, ben moi je vais en apprendre plus sur les étoiles, avec Astro 4. Au revoir.